Bonjour, c'est toujours Cathy. Encore une fois, pour vous montrer un autre tutoriel sur Word, je vais donc vous montrer comment on peut modifier un modèle qui est déjà prédéfini, qui existe déjà dans Word. J'ai lancé Word et je vais ouvrir un modèle qui existe déjà. Je vais sur le bouton Office, Nouveau document. Et je vais demander un modèle qui est déjà installé ici. Et nous devons plusieurs choix. Dans Choisir un modèle, je ne sais pas n'importe lequel. Je vais prendre par exemple, il y a du choix, on ne sait pas du tout trop quoi choisir. Je vais prendre par exemple celui-ci. Voilà. Donc je clique sur le modèle que je souhaite. Et je vais créer un nouveau modèle tout en bas, ici. Créer un nouveau, vous avez document. Ce n'est pas un document en bas, c'est un nouveau modèle. Je clique dans modèle et je vais dire que je veux le créer. Voilà, il arrive. Une nouvelle fenêtre s'ouvre avec le modèle que vous avez choisi. Évidemment, le voilà. Donc, on peut changer tout ce que l'on veut nous-mêmes, ici. On met une date. Bloc adresse, vous indiquez, vous cliquez dessus et vous changez l'adresse que vous voulez. Ici, vous changez ce que vous voulez. Et vous pouvez même changer le texte sans aucun problème, puisque vous voulez peut-être notre autre chose comme modèle. Vous pouvez supprimer des champs en cliquant dessus et faisant la touche efface. Pourquoi pas ? Et ici, comme vous voulez, vous remplissez ou vous supprimez des champs dont vous n'en avez pas besoin. Ici, par exemple, je n'en ai pas besoin. Je vais ici taper le nom de la société pour mettre ce que vous voulez. En dessous, vous pouvez supprimer. Si vous souhaitez, j'efface, etc., etc. Et vous décidez vous-même de ce que vous voulez. Voilà. On va donc, une fois que nous avons changé les champs, supprimer les champs, etc. et mettre le style d'écriture que l'on veut, on va enregistrer ce nouveau document en tant que modèle. Je vais donc sur Office, enregistrer sous, et je vais dire Modèle World. Voilà. Je vais laisser le chemin par défaut. Ici, j'ai toujours tous mes modèles. Comme ça, je pourrais y accéder directement. Je ne vais pas le mettre ailleurs. Je laisse mon document ici, mon modèle. Et je vais l'appeler mon modèle. En bout de mettre le nom que vous souhaitez, bien évidemment, je vais... enregistrer mon modèle. Le nom est bien là-haut. Mon modèle. Pour vérifier que ce document a été bien enregistré en tant que modèle, je vais donc sur Office, Nouveau, et je vais aller chercher dans Mes modèles, ici. Voilà. On peut donc voir le nouveau modèle. Il s'appelle ici, Mon modèle. Je clique dessus. Pas de problème. Et je peux faire directement un double clic pour l'ouvrir. Et cliquez, Créer un nouveau document. Vous pouvez recréer un nouveau document, recréer un modèle. Simplement, je vais dire OK, ici. Hop, et vous le voyez. Alors évidemment, avec toutes vos modifications à portée, sans aucun souci. Voilà, c'est fait. Vous n'avez plus qu'à enregistrer sous un autre nom, si vous le souhaitez, pour l'envoyer à quelqu'un. Pas de problème. Et vous remplissez le texte, comme vous l'avez envie. Je peux l'enregistrer tout de suite, si vous voulez. Enregistrer sous. Je peux garder un Word 97-2003, si je le souhaite. Bien évidemment, le mettre sur mon bureau, si je le souhaite. Modèle, où j'écris un texte à envoyer. Je sais que c'est celui-là, par exemple, que je veux envoyer. Et je peux le positionner sur mon bureau enregistré. Je clique, je clique l'ensemble, jusqu'au bout. Et vous allez voir sur mon bureau, le texte que je veux envoyer. Je l'ouvre, double clique. Et vous le voyez, il arrive. Voilà, tout ce qui était pour les modèles. Modifier un modèle et créer les modèles comme vous voulez. A bientôt.